La parole de Dieu Je salue tous ceux qui nous rejoignent à l'écran et tous ceux qui regarderont aussi durant la semaine ou plus tard encore la prédication, écouteront la prédication ce matin. Soyez bénis et fortifiés et puis bonjour à tous, à tous ceux qui sont là dans cette salle et on va ensemble ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 13, je lirai à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. J'ai intitulé le message « En attendant Jésus ». Verset 32 « Pour ceux qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Je dirais pour commencer que la première venue de Jésus, et on approche de cette fête de Noël, même si on sait que ce n'est pas en décembre qu'il est né, mais on sait qu'il est né, on sait qu'il est venu, on approche de cette célébration, dimanche prochain, on le fêtera l'après-midi avec tous les amis qui viendront et qu'on aura invités qui viendront avec nous. On est certain qu'il est venu, on a une date de naissance personnelle, mais elle est datée par rapport à la naissance de quelqu'un. Moi, je suis né le 23 octobre 1954, après Jésus-Christ. On a notre calendrier date de Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, il est venu. Il est venu première fois. Et j'ai commencé à regarder dans la Bible le nombre de prophéties qui avaient annoncé sa première venue. Et puis, il y en a tellement que j'ai arrêté de compter. Et toutes ces prophéties se sont accomplies à la lettre. Sa première venue a été annoncée d'une façon précise. On sait où ça devait se passer. On sait où est-ce qu'il allait trouver refuge pour échapper à la colère du roi. On sait dans quelle ville il allait revenir. Il y a tellement de détails sur sa première venue. Et pas seulement sa naissance, mais aussi sa vie et aussi sa mort. Relisez Esaïe 53. Vous avez tous les détails de la croix, de ce qui s'est passé à Golgotha. Des prophéties données 800 ans avant, qui se sont accomplies à la lettre. Moi, je trouve ça immense. Je trouve ça glorieux. Je trouve ça magnifique qu'il ait permis que ce soit annoncé et que ce soit accompli. Moi, ça fortifie ma foi. Ça fortifie notre foi parce que sa parole est la vérité. Sa parole, vraiment, on peut s'appuyer, s'appuyer sur elle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a annoncé s'accomplit toujours. Amen. Alors, si sa première venue s'est accomplie selon les prophéties. J'ai fait aussi l'exercice de regarder les prophéties concernant sa deuxième venue. Eh bien, là aussi, des dizaines et des dizaines de passages montrent que comme il est venu une première fois, il reviendra. Et on peut appuyer notre foi, notre confiance sur les paroles prophétiques concernant son retour. Jésus va revenir et sa première venue m'invite à préparer la deuxième, m'invite à me préparer pour la deuxième. Il va revenir soudainement. On ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il va revenir. C'est écrit, c'est annoncé, il suffit juste d'être prêt. Et on se prépare en se repentant de nos péchés, en se convertissant en Jésus-Christ, le reconnaissant comme Seigneur, Sauveur de notre vie. En lui donnant notre cœur et en nous engageant avec lui et en attendant son retour. Si les prophéties concernant sa première venue se sont accomplies à la lettre, celles qui concernent sa seconde venue vont s'accomplir aussi à la lettre. Soyez-en certains. Mais ce n'est pas mon propos ce matin, puisqu'on est entre les deux. On est entre la première venue, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, et puis la seconde, qui ne devrait pas tarder, mais on ne connaît pas la date. On est entre les deux. Et c'est pour ça que j'intitule mon message « En attendant Jésus ». Est-ce que vous attendez Jésus ? Est-ce que vous attendez ? Et c'est une façon de vivre, d'attendre Jésus. On ne vit pas pour le monde d'en bas. On vit déjà pour le monde d'en haut. On s'affectionne aux choses d'en haut. Notre esprit, renouvelé par le Saint-Esprit, déjà, déjà, tend vers ce qui est à venir. On attend Jésus. Et en attendant Jésus, il y a cette phrase du verset, ces phrases du verset 34, je les relis. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, première phrase, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. En attendant Jésus, il y a ici quatre pensées entre l'ascension de Jésus et le retour visible de Jésus. Au même endroit, là où il est parti, sur le mont des Oliviers. Il reviendra, ses pieds se poseront, la montagne se fendra en deux. Et un reste d'Israël sera sauvé. Ils reconnaîtront enfin celui qu'ils ont percé, se repentiront, se convertiront. Mais en attendant que ça se produise, il y a ces quatre phrases. Et je me suis arrêté sur ces quatre phrases pour voir un peu ce que le Seigneur nous dit, nous dit ici. La première dit que l'homme parti, on pourrait dire Jésus une fois reparti vers son père, laisse sa maison. Alors il faut faire attention avec le français parce que laisser, le verbe laisser, ça a quatre sens différents. Premier sens, et je ne pense pas que ce soit celui-là qu'il faut retenir, c'est laisser tomber, délaisser, abandonner, quitter. Jésus a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser tomber. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne vous laisserai pas orphelins, je suis avec vous tous les jours. Donc, il ne nous a pas laissé tomber. Laissez, laisser sa maison, ça veut donc dire quoi ? Le deuxième sens du verbe laisser, c'est laisser aller, laisser faire, permettre. Et là aussi, ce n'est pas le sens qu'il faut retenir. Il n'y a pas de laisser aller dans la parole de Dieu concernant l'Église, la maison de Dieu. Et il ne l'a pas laissé comme ça, non ? Troisième sens, c'est quand on ne finit pas son assiette, t'en as laissé, laisser un reste. Ce n'est donc pas encore ça qu'il faut retenir. C'est le quatrième et dernier sens qui, je crois, convient bien. Le synonyme, ce serait de confier. J'ai laissé quelqu'un à la porte, c'est-à-dire, il a une tâche précise. J'ai laissé une lettre à votre intention à la concierge et la mission de vous la remettre. Vous voyez, laisser dans le sens de confier. Quand il laisse sa maison, il nous confie quelque chose. Il nous laisse sa maison. La maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'Église, c'est les pierres vivantes. Il nous laisse sa maison. Oh, bien sûr, on le sait qu'il ne nous a pas abandonnés. Il n'y a pas de laisser aller. Il n'y a pas de, comment dire, de reste. Non, il confie, il confie sa maison. Quelle grande responsabilité qu'est la nôtre. On est responsable de la maison. Et pas, parce qu'on va très vite dire, oui, c'est toi le pasteur, le responsable. Oui, je suis responsable. Oui, j'assumerai mes responsabilités. Oui, je devrais rendre compte devant Dieu de la façon dont j'ai exercé le ministère. Oui, d'accord. Faites bien de me le rappeler. Mais je vais vous rappeler aussi votre responsabilité. On est tous responsables de la maison. Il nous laisse sa maison. Quelle place a sa maison son Église dans ton cœur ? Il t'a confié tes frères et sœurs. Il t'a confié la maison. Et quand tu parles mal de la maison, tu parles mal, finalement, de toi-même, puisque tu fais partie de la maison. C'est un côté éducatif, éducateur, certain, que le Seigneur souligne là. Il veut faire naître en nous le sens des responsabilités. Vous savez, il y a deux sortes de prédications, deux sortes de messages. Les messages que j'appelle donnant et les messages demandants. On est plutôt dans le message demandant ici. On aime les messages donnant parce qu'on est assis, on reçoit. En plus, c'est gratuit et c'est bon et ça fait du bien. On aime les messages donnant. Mais il y a aussi les messages demandants. Et quand il nous dit, je vous ai laissé ma maison, dans quel état je la retrouverai ? Dans quel état est ma maison ? Quand on quitte une maison, on la laisse en bon état. Hein ? Ouais, elle est d'accord. On vient de déménager, on a quitté le presbytère et on n'a encore pas fini le ménage de la maison d'à côté. Mais on ne veut pas que le pasteur qui arrive, avec lequel je vais travailler... Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, pourquoi vous allez partir ? Je ne vais pas partir. Je répète que je reste. Amen. Et donc, on sera deux. Mais je ne voudrais pas que Fabien, en arrivant avec Sarah et ses enfants, trouve une maison sale. On a un petit peu de respect, non ? Pour les lieux, déjà. Parce que ça s'entretient, les lieux. Et puis, spirituellement parlant, on est gardien les uns des autres. C'est, je crois, Caïn qui a dit à Dieu, quand il disait « Où est ton frère ? » Il a dit « Je ne sais pas où il est, menteur. » « Suis-je le gardien de mon frère ? » Oui, on est responsable. Oui, tous, on est responsable de la maison. Voyez, si vous voyez traîner un papier, mais ramassez-le, au lieu de dire « Le service ménage n'a pas fait son boulot. » Ramassez-le. Ça commence par là. Hein, Christine ? Vous êtes d'accord ? D'ailleurs, je fais un petit appel. Il y a encore des besoins pour rejoindre le ménage. Mais tout ça, ça fait partie de notre responsabilité. Il nous a laissé sa maison. Moi, je veux que sa maison soit belle. Je veux que sa maison soit propre. Je veux que sa maison soit accueillante. Je veux que sa maison soit un bon témoignage. Et ce n'est pas seulement la beauté des lieux qu'on est en train de revoir avec des travaux, mais c'est plus que ça. C'est la beauté de chacun de vous. Le témoignage de chacun de vous. Vous êtes la maison de Dieu. Il vous a laissé une responsabilité de veiller sur la maison. Il nous a confiés. Il nous a fait confiance. Quel risque il a pris. Des gens comme nous, des pêcheurs comme nous, il nous laisse ce qu'il a de plus précieux, ce pourquoi il est mort, sa maison, son peuple. Oui, c'est un message demandant, appelant de notre part à des responsabilités. J'aimerais que tu te sentes responsable de la maison. Il nous laisse, il nous confie sa maison. La deuxième phrase est intéressante également. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Il y a là une délégation d'autorité. Et vous avez remarqué que ce n'est pas n'importe qui qu'il délègue son autorité, c'est aux serviteurs. Ce n'est pas, comment dire, à ceux qui se prennent pour les patrons, aux serviteurs, aux servantes. Une autorité déléguée pour ceux qui sont dans un état d'esprit, un bon état d'esprit de serviteurs. Le mot, littéralement, le mot dans l'original, c'est esclave. Esclave. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes serviteurs de Dieu. Tous pour notre part. On est tous sacrificateurs. Le ministère est universel, on dit. Et je crois qu'on est tous, tous appelés à cet état d'esprit du serviteur. Vous savez, l'autorité, c'est un sujet délicat parce qu'il y en a qui en abusent. Il y a des abus d'autorité. Il y a de l'autoritarisme. Il y a des gens qui profitent de leurs fonctions pour mieux dominer les autres. Ce n'est pas des serviteurs, ceux-là. Et leur autorité ne vient pas de Dieu. L'autorité spirituelle est donnée à ceux qui sont serviteurs dans leur cœur. On veut être animé du bon état d'esprit. On est des servantes et des serviteurs. Et le Seigneur nous délègue son autorité. Voilà en mon nom ce que vous pourrez faire. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, il y a toute une série de choses qui sont possibles de faire grâce à l'autorité de Christ qui nous est déléguée. Une autorité qui nous est déléguée. Moi, je me souviens, c'est dans des temps reculés, mais c'est encore bien présent là, quand je travaillais à la banque et qu'on avait une délégation de signatures, on avait le droit de signer pour l'établissement qu'on représentait. Et vous savez, la délégation de signatures, c'était très encadré. Parce que si tu t'amusais à signer alors que tu n'avais pas la permission, c'était la sanction derrière. Mais il y avait différents niveaux de délégation. Et certaines agences avaient jusque un certain plafond, puis d'autres plus importantes avaient un autre plafond plus élevé, puis encore plus élevé, etc. Et on avait une délégation d'autorité. Et pouvoir me rendre à la Banque de France, je me souviens, et signer au nom de la BNP, je n'étais pas peu fier. Je représentais la banque, j'avais amené quelque chose, je prenais d'autres choses, et je signais au nom de la banque. Bien, c'était jamais sur mon compte après. Ça, il fallait aussi faire très attention. Mais vous voyez, le Seigneur nous donne autorité, nous délègue, il remet l'autorité à ses serviteurs. Frères et sœurs, puisqu'on est dans la maison de Dieu, j'aimerais dire qu'on a besoin d'autorité dans la maison de Dieu. d'une autorité spirituelle, équilibrée, juste, mais on a besoin d'autorité. Pourquoi le monde va mal, d'après vous ? Parce qu'il n'y a plus d'autorité. Les autorités sont battues en brèche. Les gens ne veulent plus d'autorité. Et à définition de ce qui se passe, c'est un mot qui veut dire anarchie. Quand il n'y a plus d'autorité. On aurait besoin d'autorité de la police, du juge, du maire, du député, du président. Et tout ça est systématiquement contesté. On a besoin dans les familles de quelqu'un qui tienne la barre, les parents ont besoin d'assumer leur responsabilité, leur autorité de parents, bien sûr dans l'amour, mais l'enfant qui n'a plus d'autorité est complètement insécurisé et ne va pas grandir correctement. Il faut de l'autorité. Il faut que l'on comprenne que en attendant Jésus, on n'est pas livré à nous-mêmes, on a une autorité déléguée. Alors exercer l'autorité, ce n'est pas facile. S'il m'arrivait d'aller vers vous personnellement et de vous dire, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. Je te demande de corriger ça. J'exerce une autorité déléguée par le Seigneur. J'essaye de le faire avec tact, douceur, humilité, mais aussi fermeté en disant, là, je ne laisse pas passer. Ne me jetez pas de cailloux. Je ne fais qu'exercer à ma mesure l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Pour votre bien, pour votre bien. Nos pères nous châtiaient pour notre bien et on les a aimés parce que leur autorité nous cadrait. Et moi, j'étais un enfant particulièrement rebelle. Je suis passé sur les genoux de mon père à l'envers. Mais combien de fois ? Presque tous les jours. Mais j'en avais certainement besoin et j'ai continué de l'aimer, mon papa. Comprenons que c'est pour notre bien que Dieu nous reprend. C'est par amour qu'il le fait comme un père le fera pour ses enfants. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Je dirais encore que vous avez peut-être besoin de cette autorité sur vous-même. Exercez votre autorité spirituelle sur vous-même afin que vous puissiez vraiment spirituellement dire à la chair de rester à sa place et de permettre à l'esprit de dominer la chair. Et puis, il y a une troisième phrase. Il laisse sa maison, il nous confie sa maison. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Et la phrase suivante dit « Il indique à chacun sa tâche. » Moi, je trouve que ces quatre phrases sont vraiment complètes. Et la troisième vient ajouter quelque chose encore. Il indique à chacun sa tâche. J'aime beaucoup le chacun parce que personne n'est oublié. Il y a de la place pour chacun. Il y a du travail pour chacun. Au pasteur que je suis, Dieu dit Proverbe 27-23 « Connais bien chacune de tes brebis. » Matthieu 25-15 « Il donna à chacun selon sa capacité. » 5, 2, 1 On parle des talents ici. « Il donna à chacun selon sa capacité. » Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et ici, il y a donc le « Chacun s'attache. » Chacun a un travail. Il indique à chacun sa tâche. Il y a deux anomalies dans l'Église. Il y a ceux qui ne font rien. Il y a ceux qui viennent consommer les réunions et repartent sans rien faire. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais certaines statistiques inquiétantes montrent que c'est 80% de l'auditoire qui vient consommer, recevoir. Et 20%, et c'est l'autre anomalie, qui fait tout, qui en fait trop. Et sur une personne, on peut trouver plusieurs services. Il y a ceux qui ne font rien. Il y a ceux qui en font trop. Alors, il y a besoin d'une organisation. Il y a besoin que chacun entende le Seigneur lui dire « Toi, voilà ton travail. » Posez-vous à vous-même la question « Quel est votre travail ? » Il remet à chacun sa tâche. Chacun a une part de foi. Chacun a donc aussi une part du travail. Si tu te contentes de venir une fois par semaine consommer quelque chose, je te dis courageusement, mais avec beaucoup d'amour et de fermeté, tu n'as pas grand-chose compris. Tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour servir. Certes, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il indique à chacun sa tâche. Quand tu vas te présenter devant Dieu, tes œuvres vont te suivre. Ce sera le fin lin qui te couvrira. Il faudrait que tu aies de l'épaisseur le jour-là. Il faudrait que tu aies de l'étoffe. Tes œuvres te suivront. Est-ce que tu as une vie chrétienne laborieuse, où il y a du labeur, il y a du travail ? Voilà, pour toi, ça veut dire faire quelque chose. Et puis, comme le Seigneur est bien organisé dans sa tête, il indique à chacun sa tâche. Il n'y aura pas de doublon, mais il y a de la complémentarité. chacun à sa place, chacun à sa tâche, chacun va pouvoir être et apprécier ce que le Seigneur lui confie. On ne peut pas tous être pasteurs, on ne peut pas tous être chanteurs, on ne peut pas tous être... Enfin, il y a différentes tâches, mais on a tous quelque chose à faire. Et je vous invite à réfléchir à ça, parce que, en plus, avec l'âge qui avance, avec les saisons différentes de la vie, il y a aussi des adaptations nécessaires. Mais il y a toujours une tâche à faire. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il indique à chacun sa tâche. Et puis enfin, en attendant Jésus, il nous a confié sa maison, il nous a remis l'autorité, si on est dans le bon état d'esprit du serviteur, il nous a indiqué à chacun notre tâche, et on y va, on retrousse les manches et on travaille. Et puis enfin, la quatrième phrase dit quelque chose encore d'important, il ordonne au portier de veiller. Veiller. Veiller sur. La maison de Dieu, elle a une porte. Et on veille sur la porte. On veille sur qui entre et qui sort. Et c'est important, cette fameuse porte, parce que on a un voleur, on a un diable qui vient pour détruire, veiller, le diable rôde, cherchant qui dévorer. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et les textes qui nous exhortent à veiller sont nombreux. Veille sur toi-même, veille sur les autres, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bref, même les anciens, les évêques dans la parole de Dieu sont appelés des surveillants. Alors, je préfère mettre le mot à l'envers, des veillants sûrs. Des veillants sûrs, des gens qui veillent sûrs. On veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Veillez à la porte. Vous savez que dans l'église, il ne doit pas rentrer n'importe quoi. Le monde n'a rien à faire dans l'église. Quand je dis le monde, je ne dis pas les gens, je dis l'esprit du monde. L'esprit du monde qui veut envahir nos salles, nos auditoires. Non. On n'a pas besoin d'adhérents, on a besoin de gens convertis, nés nouveaux. Combien sont véritablement nés nouveaux dans nos auditoires ? On a besoin de gens authentiquement disciples, disciples de Jésus. Il faut veiller à la porte. Si je laisse entrer dans l'église, tout et n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer dans l'église ? Il y aura une baisse. Le Saint-Esprit sera attristé. On n'est pas un club. On n'est pas une association comme les autres. On est l'église de Dieu. Et on a une porte. Et il faut que, comme dans les actes, les gens de l'extérieur sachent faire la différence entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. On n'osait pas se joindre à eux tant qu'on n'était pas passé par la conversion, la repentance, le baptême. Et ainsi, ainsi on veillait et Dieu approuvait cette frontière, cette limite. La porte est ouverte. La porte de la grâce est ouverte. Mais on entre par le pardon de nos péchés, la repentance envers Dieu, la conversion du cœur. On entre. C'est comme ça qu'on entre. Ça ne veut pas dire qu'on va poser la question à tous ceux qui rentrent est-ce que tu es converti ? Les inconvertis peuvent rentrer pour entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Mais pour devenir membre du corps de Christ, il va falloir cocher quelques cases, respecter quelques étapes. Il ordonne, le mot est fort, il ordonne aux portiers de veiller. Je vois l'apôtre Pierre, je donne juste un exemple. On l'a vu en étudiant les actes. Il y a dans l'église de Jérusalem un grand élan de solidarité. Et il y a des gens qui vendent leur propriété, qui apportent le prix de ce qu'ils ont vendu. Et Ananias et Saphira font d'eux-mêmes avec au fond de leur cœur quelque chose qui n'est pas bon du tout. C'est du mensonge, c'est de la dissimulation. Et Pierre leur dit c'est à ce prix que vous avez vendu le champ ? Et l'homme dit oui. Et puis plus tard la femme dit oui c'est à ce prix. Ils sont entendus entre eux pour faire croire que ce qu'ils apportaient était l'intégralité du prix du champ. Mais Pierre leur dit mais ça vous appartenait, vous viez en donner une partie, il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi voulez-vous faire croire que c'est la totalité du prix du champ ? Et là le portier qui est l'apôtre Pierre il veille. On est au début de l'église. Ça va être très pédagogique comme expérience pour tout le monde. Ananias et Saphira tombent et meurent sur place. Quelles leçons ? On ne rentre pas dans la présence de Dieu. On ne rentre pas dans le temps que nous vivons n'importe comment. Moi je vous encourage en franchissant la porte ou en venant devant la Sainte Seine à vraiment examiner examiner où vous en êtes. Que Dieu nous donne de comprendre ces quatre phrases. J'ai conscience d'être devant un message demandant mais ça fait partie aussi des messages qu'on apporte. En attendant Jésus il m'a fait confiance il éveille en moi le sens des responsabilités il m'a confié sa maison il a délégué de l'autorité j'ai une part d'autorité parce que je suis dans l'état d'esprit du serviteur et je veux l'exercer cette autorité correctement il organise les choses il indique à chacun sa tâche et puis il me demande de veiller sûr il ordonne au portier de veiller. Vous comprenez la parole de Dieu ? En attendant Jésus il y a du travail en attendant Jésus mettez-vous à l'oeuvre le temps passe plus vite quand on est au travail et c'est vrai que en attendant Jésus il viendra on ne sait pas quand mais il nous trouvera à l'oeuvre il nous trouvera en train de de travailler à son oeuvre alors béni soit le Seigneur on veut comprendre ce qu'il nous dit ce matin bien sûr le mettre en pratique et le vivre Amen Amen Prions le Seigneur ensemble Seigneur merci pour ta confiance merci pour l'autorité que tu nous délègue merci pour la part de travail qui nous revient à chacun merci pour Seigneur le fait de de bien veiller sur ce qui rentre et ce qui sort merci merci pour cette exhortation te prions notre Dieu qu'en attendant ton retour nous puissions nous puissions vraiment être trouvés dans les bonnes dispositions qui glorifient ton nom qui réjouissent ton cœur merci de nous permettre Seigneur d'aller de progrès en progrès dans tous ces domaines et de vraiment oui soigner ta maison veiller sur elle merci Seigneur pour la bonne organisation que tu veux nous donner de vivre Seigneur soit loué dans le nom de Jésus Amen Amen Dieu soit béni il ne nous a pas laissé oisif tout ce temps avant son retour il nous a confié quelque chose quelque chose de tellement tellement beau nous a pas laissé nous a pas laissé Sous-titrage ST' 501